Chers auditeurs, auditrices, que la paix du Seigneur soit avec vous. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améblé. Ce dimanche, cinquième dimanche du temps ordinaire, notre méditation portera sur le thème Arrête, oui, arrête de faire des excuses. Les lectures de ce cinquième dimanche du temps ordinaire sont très parlants pour notre vie spirituelle, humaine et professionnelle. Le prophète Isaïe, de même que les disciples de Jésus, entendant la voix du Seigneur accomplir une mission, commence à sortir des excuses. Malheur à moi, dit Isaïe, je suis un homme aux lèvres impurs. Pierre dira à son tour, Seigneur, j'ai essayé toute la nuit, mais la pêche n'a rien donné. Oui, telles sont nos excuses, les alibis que nous proférons chaque jour dans notre vie afin d'éviter de faire le bien et de suivre les désirs de notre cœur. J'ai essayé de tout mon cœur, mais ça ne marche pas. Je n'ai pas de talent en particulier. Je ne suis pas né dans une famille assez riche pour m'aider. J'ai besoin de tout maîtriser. Avant de commencer, j'ai des ennemis partout qui veulent stopper mon ascension. Je ne sais pas ma vocation, mon désir. Oui, les excuses ont bloqué notre vie, notre destinée à être heureux. Nous sommes brisés en nous-mêmes avant d'avoir fait le premier pas. Au fond de nous, il y a cette petite voix qui nous dit d'oser, mais nous abandonnons. Que donc faire pour trouver notre vocation et se battre pour l'accomplir ? Un exemple proche de nous est l'histoire du couple Rougamba. Cyprien et Daphrose sont passés, comme tous les couples, par des crises. Cyprien Rougamba, un brillant intellectuel, ancien séminariste, devient un athée radical. Bien initié aux pratiques animistes, il alla jusqu'à briser un crucifix dans la chambre d'hôpital où sa femme accouchait. Il était aussi un époux infidèle qui humiliait sa femme, un animiste militant. Sa femme Daphrose, dans sa peine et son malheur, a crié fort vers le Seigneur. Elle a compris que sa vocation n'est pas seulement de prier et de faire des sacrifices, des mortifications pour son mari, mais aussi de reconquérir son mari par l'amour. Pendant la maladie et la paralysie de son mari, elle a pris soin de son mari, lui a offert avec beaucoup de patience et d'amour son pardon, la réconciliation. Elle a trouvé sa vocation et s'y est jetée en ignorant toutes les excuses de son cœur. Son mari s'est donc converti radicalement. Leur couple et leurs six enfants, malheureusement, subissent le martyr durant le génocide de Rwanda en 1994. Pour trouver alors notre vocation, il faut juste oser, accepter de faire un saut dans le vide, donner des réponses positives à nos excuses. Nos vies sont un cadeau de Dieu pour nous. Investir et accomplir notre mission est le cadeau que nous faisons à Dieu et à nous-mêmes. Pour alors investir et accomplir notre vocation, nous devons écrire sur papier notre désir, les lire à soi-même, trois fois dans la journée, et oser maintenant. A Einstein de nous dire, tout le monde est un génie, mais si tu juges un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Jette le filet, dit Jésus. Ose là où tu auras plus mal, plus de difficultés. Saute là où tu penses que tu perdras plus d'argent. A la fin, tu es condamné à choisir, choisir de prendre des risques ou des difficultés, ou de rester dans ton coin confortable. Ta vocation, ce n'est pas d'être heureux, non. Définis en termes concrets ce que veut dire heureux pour toi. Dans ton couple, heureux dans ta famille, heureux dans ta vocation, heureux dans ton travail, dans tes relations, dans ta vie spirituelle. Sois juste, le héros de ta propre vie. N'oublie pas, te dira le sage Burkinabé, que le coassement des grenouilles n'empêche pas l'éléphant de boire. Bon dimanche et bonne journée à tous et à toutes.